Salut à tous, bienvenue sur Direct Snap, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec PJ de Body Time. Gros coup de gueule pour PJ aujourd'hui et honnêtement c'est compréhensible. En gros ils dénoncent un placement de produit mis en avant par des influenceurs comme par exemple Maeve Hagenham ou bien Jazz et sûrement plein d'autres. Le produit en question c'est une gaine pour faire perdre du poids. Sauf que la marque qui vend ce produit utilise une photo avant après qui appartient à la marque Body Time. Et en gros ils utilisent cette photo pour montrer que le produit fonctionne très bien. Vous l'aurez compris c'est de la publicité mensongère. Et autant la marque que les influenceurs et l'agence WeEvent est fautif dans cette histoire. Je vous laisse découvrir le témoignage de PJ, n'hésitez pas à partager vos réactions en commentaire. Bonne vidéo à tous. J'ai remis la photo que je viens juste de prendre à l'instant sur le site IAMH. Je ne sais pas si vous vous souvenez il y a quelques jours on avait partagé. En gros ils utilisent notre avant après du programme Beauty Time. Ils ont juste changé le nom, elle s'appelle Yamina, elle ne s'appelle pas du tout Sofia. Ils ont changé le nom, ils ont coupé la photo du milieu et ils font semblable avec leur gaine de merde. Et bah tu peux avoir ces résultats donc bien sûr c'est fait qu'ils font appel à des gens de télé-réalité. Donc on ne sait même pas si la marque est là ou pas, c'est un peu flou, impossible de savoir. Bref personne ne répond donc. Il y a notamment Jazz TV qui a fait la pub. Donc bien sûr je veux dire Sofia n'en a rien à foutre, qu'il y ait des résultats ou pas, elle vous vend son produit. Enfin bref voilà. Et elle est dans une agence donc on avait tagué Weevent où ils nous avaient répondu ouais désolé attention je vais vite enlever ça c'est inadmissible et tout. Sauf qu'on est deux jours après et qu'il n'en a rien à foutre, qu'il laisse toujours comme ça. Bref je pense que vous êtes assez malin et maligne pour ne pas vous faire avoir mais ne tombez pas ni dans ces agences. Je veux dire vous vous rendez bien compte qu'ils ne vérifient pas les produits, on n'en a rien à foutre de vous. Et ni par ces personnes qui pensent vraiment qu'à l'argent. Et je veux dire c'est normal qu'elle fasse son vie. Il y en a d'autres, il y a une fille des Marseilles, même Aéva ou quoi qui a fait de la pub. C'est normal, c'est du business mais un minimum là vraiment ils vous vendent du rêve à partir d'un produit de merde, ils ne vérifient rien. Et puis surtout c'est grave, ils utilisent des avant-après d'un autre et tout. Donc il y en a beaucoup, ils m'ont dit portez plainte, vous pouvez faire ci, vous pouvez faire ça. C'est vrai, après franchement ils me font plus de la peine qu'autre chose. Juste ce qui me fait un peu chier c'est que ça va arnaquer des personnes, souvent des jeunes qui n'ont pas forcément énormément en dessous. Et c'est ça qui est un peu gênant. Après nous honnêtement ils ne nous enlèvent pas notre business, ce n'est pas les sanguines qui vont vendre que ça va nous changer quelque chose. Mais c'est juste ça qui fait de la peine. Ils vont se dire ça ne marche pas et ils seront peut-être découragés de faire vraiment du sport et de vraiment avoir la même transfo que Yamina et non pas Sofia. Sous-titrage Société Radio-Canada